c'est ton gars vantard qui revient une fois de plus again and again donc il y a deux raisons qui m'ont poussé à faire la vidéo que je vais réaliser à l'instant même devant tes yeux malgré que le son soit sorti il ya à peu près un mois un petit peu plus d'un mois le fameux son en question s'intitule j'accélère et c'est le troisième extrait de pd rg après cassos music et dunia donc j'avais pas spécialement envie de faire de comment dirais-je de vidéos pour le son j'accélère parce que bon je vais pas faire des vidéos pour chaque son je je le fais occasionnellement pour des sons bien précis ou c'est au feeling mais je peux pas faire des chroniques sur quand 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 un artiste sort un album je peux pas faire des chroniques sur chaque single mais bon bref il ya deux choses qui ont fait que je vais faire cette vidéo la première raison c'est que la première vidéo que j'ai fait justement sur le son dunia est déjà un mode of walking classique certifié classique qui a été visionné cinquante mille fois oui monsieur tu es censé savoir que la voie de ventar pèse lourd dans ce game plan fixe pendant une demi-heure visionné déjà cinquante mille fois si tu ne l'as pas encore vu je t'invite à la regarder c'est un putain de classique voilà donc le son j'accélère est sorti il ya un moment et bon tu es censé savoir que la voie de ventar pèse lourd dans ce game et pas plus tard que aujourd'hui pas plus tard qu'il ya quelques jours malgré que le son soit sorti un moment il ya toujours une personne qui vient sur mon blog qui me laisse un commentaire sur youtube sur facebook pour en dire ventard t'as pas fait de vidéo sur j'accélère est-ce que tu comptes en faire une voilà ça a été assez récurrent et on m'a ma fan base les fanatiques les gens qui apprécient mon taf qui me soutiennent m'ont demandé cette vidéo en masse tu vois ce que je veux dire et personnellement j'avais pas spécialement envie de la faire aujourd'hui même le deuxième élément qui a fait que je fais cette vidéo aujourd'hui c'est que j'étais en train de zoner sur youtube et j'ai marqué ventard en moteur de recherche et à ma grande surprise j'ai vu qui avait marqué ventard j'accélère tu vois ce que je veux dire ça veut dire que pour que ventard j'accélère j'accélère se retrouve en moteur de recherche sur youtube ça veut dire que la demande a été récurrente je veux dire ça veut dire qu'il ya eu des milliers de fanatiques et d'internautes et de gens qui apprécient mon taf qui sont allés sur youtube et qui ont marqué ventard j'accélère parce qu'il ya même des gens encore qui ont laissé le temps passer qui ont dû se dire bon bah je vais aller voir sur youtube si ventard a fait une vidéo sur j'accélère et ça a été tellement tapé en moteur de recherche que c'est resté et je me suis dit bon bah vu que ventard est quelqu'un de prolifique vu que c'est les vacances que je vais partir en angleterre à la fin du mois d'août j'ai un petit peu de temps libre je vais faire plaisir à ma fanbase et je vais faire cette putain de vidéo donc voilà juste après je te montre un tu vois ventard moteur de recherche youtube ventard j'accélère bon une fois de plus je tiens à souligner pour mes mes détracteurs parce que bon comme je te l'ai comme je te l'ai déjà dit devant tes yeux même se tient l'un des gars les plus real les plus objectifs et les plus intègres du game bon j'ai des détracteurs comme tout le monde on peut pas plaire à tout le monde j'ai pas attendu marc-olivier fogiel pour le savoir et il ya des gens qui me disent oui mais ventard t'es un pro green oui mais ventard t'es un pro booba oui mais t'aimes par off oui mais ceci oui mais cela bon de toute façon je vais pas faire ma plaidoirie mais bon pour quelqu'un qui voilà le dernier projet de roh 2f tu vois il est là voilà il est là la cuenta et en plus c'est l'édition platinum collector et toute la discographie complète de roff je la possède tu vois ce que je veux dire d'ailleurs je parle en termes élogieux de roff dans ma fameuse vidéo de sur dunia qui a été visionné 50 mille fois je suis un des plus grands fans de roff que la terre n'est jamais portée et seul dieu le sait tu vois ce que je veux dire la discographie complète de roff je la possède tu vois ce que je veux dire si je n'appréciais par off j'aurais pas fait une vidéo qui s'intitule ventard lance un appel à roff je n'aurai pas essayé de rentrer en contact avec des gens de son entourage pour pouvoir éventuellement faire une interview avec lui je n'aurai pas cette sa discographie complète je ne ferai pas cette vidéo tu vois ce que je veux dire je ne perdrai pas mon temps à faire cette vidéo en gros les artistes les artistes que j'aime pas je les calcule pas j'écoute pas ce qu'ils font je regarde pas le leur clip tu vois c'est comme le syndrome le syndrome booba que j'avais développé dans d'autres vidéos en d'autres termes en fait les gens adorent détester booba tu vois ce que je veux dire ça veut dire que booba comment dirais-je les fanatiques sont tellement fanatiques que si tu n'aimes pas un artiste pourquoi tu vas lui donner des vues sur ses vidéos pourquoi en gros c'est des tracteurs et ses haters sont limite encore plus au taquet sur l'actu de booba que ses fans même tu vois ce que je veux dire ou pas c'est à dire que dès que booba se décrote un nez se décrote le nez dès qu'il éternue dès qu'il pète ses détracteurs ses haters et compagnie ils sont au taquet sur l'actu tu vois il s'empresse d'aller regarder le dernier clip de booba pour dire ah ouais son dernier clip je l'ai vu il pue la merde nanani si tu n'aimes pas cet artiste pourquoi tu prends le temps de regarder tous ses clips d'aller sur les forums déverser ta haine de raconter ta street life tu vois tu vois ce que je veux dire est ce que tu vois où je veux en venir en gros voilà moi personnellement je sais pas par exemple un artiste comme colonel réel no disrespect il a sa fan base il faut il vend ses 200 000 albums il fait des disques de platine il fait des peu clics qui sont visionnés je sais pas des 14 millions de fois et compagnie moi qui n'apprécie pas cet artiste est ce que je vais aller écouter ce qu'il fait et aller regarder tous ses clips tu comprends la nuance donc voilà bon je me suis un petit peu égaré mais tout ça pour te dire que malgré ce que je vais dire malgré les vidéos que j'ai pu faire je suis l'un des plus grand fan de rof que la terre n'est jamais porté et seul dieu le sait comme je t'ai dit j'ai sa discographie complète si je n'aimais pas profondément rof je ferai pas cette vidéo de choses que je veux dire donc regarde la vidéo d'unia regarde ce que j'ai dit sur lui voilà mes preuves ne sont même plus à faire tu vois ce que je veux dire donc seul dieu le sait comme je t'ai dit j'ai la discographie complète de rof tu vois ce que je veux dire donc voilà revenons à nos moutons ne nous égarons pas donc concernant le son concernant le son jacques l'air le morceau ne m'a malheureusement pas convaincu le morceau ne m'a pas transcendé c'est un morceau mignonnet c'est un morceau pour l'été avec un petit gimmick accrocheur tu vois ce que je veux dire mais c'est pas c'est pas leur offre que j'attends surtout que l'attente a été longue bon maintenant voilà même par par l'intermédiaire de cette vidéo je lui fais un petit peu de promo voilà l'album de rof est déjà disponible en téléchargement légal sur itunes donc pour la modique somme de 9 euros 99 pas les 27 titres je crois pour 9 euros 99 donc tu peux le précommander sur itunes et même à ce niveau là je trouve que c'est bien d'ailleurs quand c'est quand il a fait cette annonce et il me semble que c'était disponible à partir du 23 juillet il est devenu numéro un des ventes itunes le jour même donc ça personnellement en ces temps de crise du disque en ces moments de en ces temps de téléchargement illégal et compagnie je trouve que c'est un super cadeau qu'il a fait 9 euros 99 pour 27 titres c'est donné donc voilà je raconte tellement de bullshit que j'ai perdu le fil donc voilà ça fait le dernier album attend le dernier album voilà voilà la cuenta est sortie en 2010 voilà la cuenta est salée la cuenta est sortie en 2010 donc ça fait trois ans que on attend le le pdrg qui a été à maintes et maintes reprises repoussées donc voilà tout ça pour dire que le morceau j'accélère ne m'a pas convaincu plus que ça pour moi le son est mignonnet le gimmick est accrocheur c'est un petit son pour le summer time pour se poser tranquille pour siroter un cocktail sous les palmiers mais c'est pas le rof que j'affectionne et c'est pas le rof que voilà tu vois ce que je veux dire comment dirais-je moi j'attends un son lourd tu vois ce que je veux dire j'attends le son qui va me moi j'attends le son qui va mettre tout le monde d'accord moi j'attends le son novateur le son avant-gardiste je veux qu'ils se mettent en danger et ni cassos musique pour l'instant et ni dounia et ni j'accélère ne m'ont convaincu ne m'ont tu vois ce que je veux dire c'est à dire que j'accélère je l'ai écouté mais c'est pas un morceau que je vais mettre en boucle que je vais saigner en caisse ou que je vais écouter quand je vais faire mon sport mon cardio ou des trucs comme ça c'est un son efficace mais c'est pas le rof que j'affectionne tu vois moi j'attends le son qui tellement je vais bouger ma tête je vais je vais me briser la nuque j'attends le son avec la prod qui va la prod est tellement lourde que ça va m'écraser tu vois ce que je veux dire donc voilà le la prod est pas moi pour moi ce sont là j'ai l'impression que c'est un tdsi c'est un tdsi 2 tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression que c'est un son un peu old school donc voilà tout ça pour te dire que si tu veux mon avis sur j'accélère moi personnellement ça m'a pas transcendé plus que ça et je vais te remémorer des classiques de rof dans quelques secondes et tu vas dire oui rof est capable de de beaucoup plus dangereux voilà après comme il le dit lui-même ne vendons pas la peau de hus avant de l'avoir tué donc voilà moi je suis comme tout le monde ça fait trois ans que j'attends j'achèterai sûrement l'album comme l'ensemble de la discographie parce que bon acheter un album de rof c'est toujours un bon investissement tu sais très bien qu'il y aura des sons lourds j'espère que pdrg ne va pas déroger à la règle en attendant ni dunia ni cassos musique ni j'accélère ne m'ont convaincu tu vois ce que je veux dire après ça n'engage que moi c'est mon avis perso si vous voulez m'insulter dans les commentaires faites vous plaisir je m'en bats les couilles dites que je suis un pro green un pro booba et compagnie bref je m'en bats les steaks only god can judge me et only god connaît la vérité voilà et je t'ai dit si tu n'as pas vu le mode fucking classique visionné cinquante mille fois de ma vidéo sur dunia regarde là tu auras des infos complémentaires voilà moi voilà ce que j'attends de rof voilà heureux voilà un petit flashback des mots de fucking classique de rof ce que dire parce qu'on pourra dire tout ce qu'on veut rof fait partie du top 3 des meilleurs rappeurs en france parce que dire le talent est indéniable et tu pourras pas lui enlever tous ses classiques bref moi j'attends des sons comme ça rappelle toi attend merde putain pourquoi ça a bougé au lala ce bordel attend moi j'attends des sons comme ça rappelle toi tu te sous ton frère tu vois même lui dans ce son il a dit ouh là là c'est quoi ça tellement le son était novateur je veux dire ça c'est des vrais prod du futur il me semble que c'était si je te raconte pas de bullshit il me semble que c'était track d'hila qui était à l'origine de cette prod et c'est des sons comme ça que j'attends rof des sons novateur des sons inédits des nouvelles vibes qu'ils se mettent en danger le sont la grande classe tu peux raconter ta vie tu peux faire tout ce que tu veux il a mis tout le monde d'accord tu vois ce que je veux dire putain de merde tu vois même toi en visionnant cette vidéo tu vas dire putain il faut que j'aille le réécouter voilà moi j'attends rof sur des sons comme ça quand il est venu avec ce sont là il a changé la donne il a modifié le game d'ailleurs le son s'appelle rap game oh oh Tranquille 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 Slalom dans les tunnels Conduite de criminel Tu veux du sang saçonnel Tu vois ce que je veux dire ? Moi je veux des sons lourds Je veux des sons Que tu peux écouter dans ta caisse Et les portières tremblent Je veux tellement je bouge la tête Que je me brise la nuque Moi je veux des sons comme ça et rough Et capable de... Tu vois ce que je veux dire ? Je t'ai dit j'accélère c'est trop light Après 3 ans d'absence tu dois revenir Avec un son monstrueux Criminel Je veux saigner des oreilles Négueu ! Même celui-là putain Ça c'était une vibe tard les Timberland R-O-O-H-T-S-E-F R-O-H-T-S-F 2-7 2-7 2-7 2-7 3-6 2-7 2-7 4-7 Tu vois, même avec ce son-là, il est arrivé avec des nouveaux flows. Check out the mic de Nick Danson. Check out the nan 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 nan. Tu vois, il a dans ma waers, dans ma waers. Je fais garçon. Et ici on. Je fais trembler les portables, je mets la pression. Entre jalousie et admiration, c'aime la confusion, c'est la revivolution. On connaît le flow à la moine. Négane. 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 Hen. Voilà. Mon gars. Moi, je veux des sons comme ça. Et si je te raconte pas de bullshit, c'est encore Trac Dila qui a la prod. Quand Trac Dila fait des sons pour Rof, mon gars. Je peux te dire que l'alchimie est explosive, comme Alchemist et Madfucking Prodigy. Mon gars. Trac Dila il est trop chaud. ça c'est ça c'est un de mes sons préférés de Rof son thug ça fait brrr un homme et mon par a Bélam des narines mètre carré t'es pas préparé tu es t'as te faire tuer où tu es sur ma LV carte de mon CV t'as pris mes armes pour me cacher avec avec je jette une grenade dans les forums et l'insecte j'ai tué leurs gourous l'ai-je tâpé les insectes là les resta les mauvais gars sont dans les cieux Ré ! il y a eu des entourés d'avions dans les cieux Ré ! Ré ! Ré ! Ré ! Ré ! ça veut dire que tu ne connais pas le rap le travail est propre mais la punchline est sale la douche est faciale je te mets une balle tu peux mourir vierge c'est R ou H de Z t'es pas une grosse merde t'es pas une grosse merde les MC désespères ils se demandent comment je vais pas je retiens mon musphère si j'arrête le rap je mets tout le monde en galère ils ont la plume scolaire moi la patate la noire spolaire ramène à croire le game est désert ramène un miroir que je trouve un adversaire rap chic à mon équipe number one leçon des porteuses bré en chasse par l'autre one le flow flow agramane complètement maso le nerf du fond de classe balanceur de six ans iso savent pas d'où je viens dis bien à ces trous tu rapure vient de la rue demande à Jean-Luc merde putain j'aime tellement ce son que je pourrais même aller jusqu'à la fin rauf a.k.a. monsieur classique dans tes yeux le lait rêve si tu touches pas dans tes yeux le lait tu suis ton nom te laisse t'allouer le lait le fesse en fesse le caisse en caisse le taisse en tête le lait je reviens tu plaît car j'ai de gris gris et de goa éplouis les caméras envoie des caméras caméras mehra mon absence je te dis les vrais sont ferhan que dites moi j'interra en pleine le capitale meurtrière le meurtrière les meurtrières les meurtrières tu es le ramadan les arrivants combien sont partants le feu est ardent l'argent le son qu'il fume les gueules trop de parapluie à ton enterrement eric x pleuve qui veut déplumer le grand aigle j'écris des métaphores eux des métaphèbles trop de images demandent à qui skill 1 6 ans d'avance les MC passent en langue de 1000 1 reste quelques-uns les tâches ont pris des couilles à force de les bouffer cousins elles veulent palper mon baisse je veux palper leur zèse ces filles disent qu'elles-mêmes parce que je pèse tweet 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 kick je réserve une suite suite je vais me branler avant pour pas cracher tout de suite suite t'as vu j'ai même pas pu résister mon gars moi je t'ai dit je veux des sons de rough comme ça putain l'un des sons de rough les plus criminels l'un des sons les plus dangereux du rap français mon gars et il me semble que c'est encore track d'hila mon gars quand track d'hila est derrière les manettes aïe 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 tu vois même le son il s'appelle sévère le son est trop dur le son est sévère avec toi avec toi avec toi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501